Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 116e épisode dans Let's Play sur Octopass Traveler 2. Dans l'épisode précédent on a attaqué le chapitre 4 de Castille à Bois Bruyne. Donc on est à la recherche de Trousseau. Vous voyez il a fait tomber la pluie violette qui veut contaminer tout le monde. Nous pendant ce temps là, enfin avant qu'il fasse tomber la pluie, on a protégé les villageois. Dès là on est à sa poursuite, on a quasiment visité le château de A à Z. Donc je crois qu'il ne reste plus que Trousseau à affronter et je crois qu'il est juste devant nous. Donc on va voir ce qu'il nous attend. Trousseau ! Tiens donc grand maître, vous êtes encore vivante ? Les autres, vous m'ont sauvé la vie. Un exercice vain est futile. Vous voulez profiter à nouveau du spectacle ? Une autre ville va disparaître. Non, je ne te laisserai pas faire. Vous avez fait rentrer tous les moutons à l'étable ? Ça n'a pas dû être facile. Même toute fenêtre fermée, il l'air finira bien par s'infiltrer dans les maisons. Tant que cette fumée se propagera, les conséquences seront inévitables. Trousseau. Je dois t'avouer que j'avais un feu l'espoir. J'ai pensé que quelque part deep inside of you, l'espoir que le jeune homme innocent que j'ai connu soit encore présent en fond de toi. Mais ton âme est désormais belle et bien noire comme le j'ai. Vous m'aviez fait la morale pourtant. Comme quoi nos mains ne sont pas destinées à tuer, mais à sauver les gens, tout ça. Je vais mettre un terme à ta vie pour apporter le salut au plus grand nombre possible. Grand Maître, vous auriez dû écouter ce que l'inconnu avait à nous dire ce jour-là. Si vous l'aviez fait, nous serions aujourd'hui ensemble, venus pour apporter la délivrance. Je vais devoir vous délivrer de vos souffrances, Grand Maître. Ok, il est faible au ténèbre. Et il y a la pluie qui tombe. Faible à la hache et j'ai pas fait attention à ses points de vie, comme d'hab, 700 000. Sous-tresement tu l'as, c'est le bon point de vue. Sous-tresement tu l'as, c'est le bon point de vue. Deux-tresement tu l'as. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça m'arrange pas tout ça. Je peux le mettre KO au château. C'est pas possible. 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 Vous avez l'air si mal en point. Je vais vous apporter la délivrance. A vous, et à toute cette ville! La mort va venir purifier cette région du monde! Eh bien, moi et maintenant! Moi et moi et tous autant que vous êtes ! On sent le rire du psychopathe ! Je ne peux pas soigner. Je ne peux même pas utiliser d'objet de soin. Mais il faut que j'existe deux tours alors ! Hop hop ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hop 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 ! Il ne manque pas tant de points de vie que ça donc on va faire une grappe ! Bien ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense qu'il ne doit plus rester beaucoup de points de vie. C'est parti ! C'est parti ! Je dois préparer le remède. J'ai bien la goûte des neiges que m'a donné Malaya. Mais cette pluie provoque plusieurs symptômes différents. Je dois calculer le dosage pour qu'il soit efficace contre tous ces effets nocifs. Et je suis la seule à pouvoir le faire. C'est parti ! Je me souviens. Je me souviens de quoi ? De tes voyages. Tes voyages ont tous eu un rapport avec le remède que tu cherches à concocter. Mes voyages. Mes voyages. C'est parti ! Et toi Malaya ? Tu m'as donné une goutte de neige. Casti, je sais que tu en es capable. Je ne peux pas. Je vais mélanger les ingrédients. Je vais faire une médecin comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait une médecin comme ça. C'est la première fois que je fais le mélange complet. Il n'y a pas de garantie qu'il va fonctionner. Ou que c'est sûr. Qui sait si la mixture fera de l'effet. Elle est peut-être même dangereuse. Je vais juste le tester. Sur moi-même. Il n'y a qu'un moyen d'en avoir le kernet. Je vais la tester sur moi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais pourrir mon soul dans cette cure ! Ma respiration se stabilise. Les palpitations se sont calmées. La paraisie semble s'estomper. Les pustules noires sont parties. J'ai parlé un peu trop vite. Je n'ai plus aucun symptôme. Merci encore, Malaya. J'ai réussi. J'ai créé un antidote à la pluie. J'ai vu bien des patients perdre la vie. Mais là... Je comprends. Alors, c'est ça la mort ? Tout s'explique. Alors, c'est ça la délivrance. Trousseau. Alors, grand maître, ça vous a fait plaisir de m'ôter la vie ? J'ai cherché à sauver le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Et cette solution s'est imposée à moi. grand maître, vous êtes bien la même qu'autre fois. Vous n'avez pas changé d'un iota. Mais dans ce grand cimetière à ciel ouvert ? Combien de temps encore réussirez-vous à rester égal à vous-même ? Trousseau. Le puits est redevenu normal. Casti ! Edmond ! Vous n'avez rien. Comment vont les habitants ? On a mis une grande partie à l'abri. Mais il y avait des retards de terre. Et certains y ont laissé des plumes. Oh, saloperie de fumée. Eh non, prenez de ça. C'est quoi ? Ne me dites pas que c'est ce que je crois. Si, c'est un remède à cette pluie. Incroyable. Vous êtes formidables. Avec ça, les retards de terre sont peut-être quand même sauvés. Il a envie de soigner les autres. Et comment ? Est-ce que c'est un remède à la plume ? La petite gare est revenu. C'est bon, on est sauvés. Je compte sur vous, Castie. N'est crainte, je m'y attelle tout de suite. Voilà, c'est fini. Tout ira bien désormais. J'ai enfin sauvé tout le monde. Vous avez vu, mes amis ? Et toi, Malaya ? J'ai fatigué, notre petite Castie. Malaya. J'ai réussi à exercer ta dernière volonté ? Je dirais que vous l'avez fait. Et puis quelques. Vous avez sauvé beaucoup de personnes. Oui. Tes membres ont apporté le salut à un grand nombre de gens. Merci, Grand Maître. Je suis sûre que les autres aussi pourront désormais reposer en paix. Castie. Je suis très fatiguée. Tu veux bien m'aider à trouver le sommeil ? Tu veux bien m'aider à trouver le sommeil ? Bonne nuit, Malaya. Bonne nuit, Malaya. Repose en paix. Et vous autres aussi. Bonne nuit, Bonemender. Alors ? Réveillé ? Quoi ? Que m'est-il arrivé ? Lorsqu'on s'est tombé, nous avons eu une coronation. J'ai une mission longtemps que ça. Comment on vend les habitants ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Excusez-moi. Vous êtes l'apothicare dont tout le monde parle ? C'est vous, la fameuse femme apothicare dont tout le monde parle ? Ah, je suis un scriveneur. J'écris des histoires pour une gazette. Del Star. Je vois que vous avez sauvé toutes les bonnes personnes de Timber. Il paraît que c'est vous qui avez sauvé tous ces gens. Auriez-vous un message à déclarer à l'attention du monde entier ? Si, c'est moi qui ai sauvé tous ces gens ? Non. Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, ce qui leur a emporté le salut. Ce sont les apothicaires de l'Ordre des Ariens. Ce sont les apothicaires de l'Ordre des Ariens. Et puis, on a fini l'histoire. Qu'est-ce que c'est le chat ? Chapitre 2. Débloqué. Tu fais des expériences sur ton propre corps ? Quelle attitude remarquable. C'est comme ça que tu as pu devenir si doué ? Disons que je ne peux pas inoculer un produit à un patient sans savoir s'il est sans danger. Un médicament trop fort peut devenir un poison pour l'organisme. Un mauvais dosage et c'est la catastrophe. Intéressant. J'ai souvent progressé en essayant des solutions et en me trompant. Mais toi, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Autrefois, je me suis souvent trompé dans les doses et j'ai failli y passer plusieurs fois. Mais grâce à ces erreurs du passé, j'ai développé une certaine résistance à la plupart des toxines. Si jamais tu as besoin d'une goutteuse, fais-moi si. Tu devrais traiter ton corps un peu moins à la légère. Ah bah Castillo Jet, ce sera juste là. Et bien les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Octopass Traveler 2. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao !